Yo les gens, j'espère que ça va bien Moi j'ai un peu le seum de vlog aujourd'hui Simple vlog Je pensais vous offrir mieux que ça J'ai tourné pendant 2h30 ou 3h Avant de me rendre compte que toutes les lumières n'étaient pas allumées Et que ça va pas du tout Donc voilà, c'est ce genre de petite erreur qui arrive Et qui va me mettre un peu des bâtons dans les roues Mais qui en même temps fait que j'apprends C'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs Donc simple vlog aujourd'hui Comme je savais pas trop de quoi parler Je vais vous faire comme l'autre fois Et vous parler d'une idée que je trouve très importante C'est de comparer des choses qui sont comparables Si tu compares 2 choses qui sont pas réellement comparables La personne en face pourra facilement bloquer ton argumentation En disant ok mais là tu compares ça et ça Mais en fait c'est pas vraiment comparable Parce que ça c'est des patates et ça c'est des carottes Donc ok il y a 8 patates et que 7 carottes Mais de toute façon c'est pas la même chose Alors comme ça c'est un peu abstrait Je vais vous parler de l'exemple auquel j'ai été confronté aujourd'hui Parce que ça sera plus parlant je pense Et c'est intéressant Pour le jour de l'an il y a des mecs qui ont organisé une teuf Je sais plus où je crois que c'est vers Rennes Et qui se sont fait arrêter Enfin en tout cas il y a des gens qui sont soupçonnés D'avoir participé à l'organisation Qui sont actuellement dans les filets de la justice Et qui encourt une peine de prison Le mot encour est très important La peine encourue est de 10 ans Ok donc tous les journaux parlent de ça et tout Comme quoi ils vont sûrement servir d'exemple Et que la peine encourue de prison ferme est de 10 ans Pour ce truc là Un de mes contacts donc sur Facebook Qui tout de suite marque Et je suis complètement d'accord avec le fond de sa pensée Il y en a qui prennent 6 mois pour viol Ou du sursis etc Et pour des mecs qui organisent une teuf Ils vont prendre 10 ans Le problème c'est que c'est pas comparable Parce que la peine encourue pour viol Elle est de 15 ans Donc en fait il y a une différence entre la peine encourue Et la peine prononcée Et comparer les deux Comparer une peine encourue de 10 ans de prison Pour les mecs qui ont organisé la teuf Et des peines prononcées De 6 mois pour viol etc C'est juste une comparaison qui n'a pas de sens en fait Parce que la peine encourue pour viol Comme je le disais elle est de 15 ans Et eux elle est de 10 ans Donc elle est quand même plus grande pour viol Ce qui est logique Après ce qu'il va falloir voir C'est la peine prononcée Parce qu'effectivement Dans des cas d'affaires très très graves Et pas que du viol Il y a des peines prononcées qui sont faibles Alors que pour des sujets moins graves Ou dans des cas moins graves Des peines prononcées sont plus fortes Et c'est un des problèmes Avec la justice Dans la manière dont elle fonctionne actuellement C'est que effectivement Elle paraît pas toujours très juste Et qu'on parle à raison de justice A plusieurs vitesses etc Sauf que je vais insister sur le point Qui me paraissait important aujourd'hui Quand on compare deux choses Il faut comparer des choses comparables Parce que sinon On va convaincre personne Et le but d'une argumentation C'est de convaincre Je me languis de voir Ce qu'ils vont avoir comme peine prononcée Et je pense qu'elle sera plus forte Que certaines peines prononcées Pour viol ou autre affaire très très grave Donc comparons ce qui est comparable Sauf que là pour comparer Il faut attendre qu'il soit jugé Ou alors il faut comparer Aux peines encourues Pour d'autres choses Comparer des choses qui sont comparables Et je vais même être un tout petit peu plus précis que ça Comme tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc Comparer ce qui est le plus comparable C'est à dire que Comparer la vidéo que je fais aujourd'hui Avec une vidéo de Je sais pas De Golden Moustache Ou n'importe quoi Qui ont des moyens etc Ça a pas de sens La comparer avec d'autres vidéos que j'ai fait Ça a déjà plus de sens Et la comparer avec mon premier vlog C'est ce qui a le plus de sens Donc en fait Même s'il y a des choses qui sont plus ou moins comparables entre elles Essayez toujours Quand vous comparez deux choses De réfléchir à la pertinence de cette comparaison Et au niveau de pertinence de cette comparaison Parce qu'effectivement C'est pas toujours tout noir ou tout blanc Bisous les copains Je vous dis à demain Et gardez la pêche Et puis moi je vais refaire du tournage demain Avec de la lumière Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada